Cette technique du compostage est un amendement, c'est-à-dire que nous allons nous occuper du sol et non pas de la plante. C'est donc une démarche qui est évidemment très différente de la démarche agricole, où on se contente de mettre des engrais pour augmenter les rendements. Là, on va se préoccuper du sol lui-même, c'est-à-dire qu'on va lui apporter ce dont il a besoin. Or, ce compost, les hommes très tôt ont senti empiriquement comment le faire, et nous savons le faire en prenant justement les matières organiques dont nous disposons sur la ferme, pour pouvoir refaire dans le tas de compost ce que la nature fait naturellement sous la forêt. Nous ne pouvons évidemment pas garder la forêt, nous avons un de nos champs pour nous nourrir, donc nous ne pouvons plus laisser la forêt apporter sa matière organique au sol. Nous allons prendre la matière organique de la ferme, c'est-à-dire les excréments de nos animaux, les pailles, toutes les sources agronomiques de matière organique que nous avons, et nous allons, dans une zone particulière qu'on appelle l'air de compostage, nous allons les réunir ensemble avec comme idée de faire ce qui se passe en forêt, c'est-à-dire de fabriquer des humus, et de développer cette faune particulière qui est la faune épigée, qui sert à l'aération de la surface des sols, qui va permettre au sol de boire les orages, on va lui permettre de se développer. Alors ce compostage, cette gestion par l'homme de la matière organique, doit se copier, doit copier la forêt, c'est-à-dire de répondre aux mêmes critères que le système forestier. Alors la forêt, qu'est-ce qu'elle apporte essentiellement ? Elle apporte de l'aluminium, de la cellulose, c'est-à-dire des matières très très riches en carbone et relativement pauvres en azote, et c'est sur ces matières riches en carbone que vont se développer les micro-organismes qu'on appelle les champignons, qui sont les grands fabricants d'humus. Alors pour pouvoir faire du compost, il faut que nous ayons les conditions proches de la forêt, c'est-à-dire une teneur en carbone élevée, et on va conseiller que le mélange de nos pailles, de nos bois rameo et de nos excréments, est un rapport, on dit un rapport carbone sur azote, entre 50 et 60, donc très riche en carbone, donc il faudra que notre fumier soit extrêmement pailleux, or à l'heure actuelle nous avons surtout des lisiers et surtout des fumiers très peu pailleux, donc assez suraine trop bas, trop riche en azote, qui vont se minéraliser, qui font des jus, qui polluent l'environnement et qui ne fabriquent pas d'humus. Alors nous ce que nous voulons c'est au contraire fabriquer des humus, donc pour ça on va au contraire augmenter la part de la cellulose et de l'anime et diminuer la part des excréments animaux. Alors ce tas que nous allons créer, nous allons aussi lui donner une forme particulière et une dimension particulière, en effet dans la forêt, la matière organique se met à la surface du sol, elle va être en contact avec l'oxygène et les champignons sont des organismes aérobis, comme la faune épigée qui a besoin d'oxylène pour vivre, donc il faut que notre compost copie ce qui se passe en forêt, il faut que la dimension de notre tas permette à l'oxygène de rentrer à l'intérieur du tas. Un compost est réalisé en général, donc avec un épandeur de fumier, ou quelquefois tout simplement à la benne, sans, en faisant attention à ne pas émietter de trop ce fumier qui a déjà une structure sortant du ventre du lavage. On voit que, en faisant ceci, on a une structure qui n'est pas trop tassée. On contrôle le tachement avec le pied, si c'est trop tassé, on le sent, et on corrige les choses. Si ce n'est pas assez tassé, on le sent aussi. Donc, il y a un équilibre à obtenir. En ce qui concerne le mélange R et O, on prend, on prend, et on a une pression de la main très étudiée, comme si c'était une clé spéciale dynamométrique, et si je serre d'une certaine manière, je sais que j'ai suffisamment d'eau par rapport à l'air. Si ça coule trop, trop vite, j'ai trop d'eau. Si je dois serrer très fort, c'est que j'ai trop d'air. D'accord ? Donc, on le sent quand on a l'habitude. Au départ, ce sont les deux paramètres qu'il faut absolument cerner pour avoir un bon copot. la forme que l'on veut obtenir. Vous voyez comment on l'a fait. Elle est très simple. Absolument simple. Pourquoi pas de verticalité ? Parce que s'il y a verticalité, on ne peut pas couvrir de terre. La terre ne tiendra pas, c'est une part. Et s'il y a verticalité, il y a cette tendance au niveau de la pression à ce que la pression en dessous soit plus forte que la pression au-dessus. Tandis que s'il y a cette forme-là, la pression l'un dans l'autre est égale partout à toutes les profondeurs du compost. Il reste qu'un moyeau au centre où ça peut être un peu plus et un peu troncé. Et on entoure ce fumier d'une légère couche de terre, une peau. La peau est toujours très, très fine. On peut très bien, dans l'épandeur, ajouter dans l'épandeur, soit du basalte, un petit peu. On éparpille ce basalte dedans avant de l'étaler un peu. On peut aussi ajouter de la terre un peu dans cet épandeur et mettre de la terre aussi un peu à l'intérieur. Dans certains cas, dans des zones où il y a des régions acides, d'ajouter de la marne, un peu de marne et de terre. Et pourquoi de la terre à l'intérieur ? Parce que nous, à l'intérieur de nous, nous avons des peaux intérieures qui agissent. Il faut de la peau aussi un peu à l'intérieur. Alors on compose ces fèles lorsqu'il y a aussi dedans de la terre et pas seulement autour. On peut ajouter, et il est recommandé d'ajouter à cette peau un habit comme chez nous. Alors ce sont des branchages, ce sont des pailles, ça peut être de la paille de lin fraîche, etc. Que faisons-nous ensuite ? Eh bien, nous ajoutons en biodynamie à ce compost, nous mettons dans ce compost des préparations, dans des trous distants de 80 cm à peu près, six préparations qui sont comme des levains, des courants de force qui émanent de ces préparations et qui vont susciter le développement harmonieux de colonies microbiennes. On pourrait dire des fonctions d'organes. chaque préparation correspond en quelque sorte à une fonction d'organes comme chez nous, les six organes essentiels. Donc on crée comme un organisme qu'on fait naître. et quand nous regardons des composts près d'un domaine, comme ici, le domaine, la nuit, on peut avoir une vision étonnante dans le calme de la nuit, du soir, lorsqu'on passe, d'avoir l'impression qu'on passe à côté d'un troupeau accoupi de bêtes couchées qui sont en train de digérer quelque chose. Donc vraiment d'êtres vivants qui ne sont pas des êtres animés, mais où il y a une animation intérieure comme un véritable métabolisme. Qui est destiné le compost ? Il est destiné au végétal, essentiellement. Et il va agir donc à deux niveaux, au niveau de la structure de cette zone du sol qu'on appelle la rhizosphère, zone dans laquelle va s'effectuer les échanges et l'assimilation sol-plant. Et à côté de l'aspect qu'on a évoqué très important de la régulation de la réduction des germes pathogènes au niveau de ce phénomène et tendu à un phénomène de fermentation, du type de fermentation fermentaire, eh bien il doit apparaître et c'est un des critères de qualité fondamentale au niveau de ce compost une flore fermentaire identique ou d'une manière tout à fait équivalente à ce que l'on observe dans tous les autres aliments fermentés. Et c'est cette flore spécifique qui est un des grands agents de régulation des flores pathogènes, de régulation de l'assimilation du végétal donc de sa croissance et de son état de santé. Et actuellement, grâce à l'action de préparat biodynamique dans le compost en particulier, grâce aux équilibrages entre les différents composants de départ d'un compost, nous pouvons arriver très facilement à cette flore bactérienne favorable. Et cette flore bactérienne favorable va donc entraîner une modification très progressive au niveau du domaine agricole. On s'apercevra d'abord ces modifications au niveau de l'animal, au niveau de la santé de l'animal et en particulier de son métabolisme digestif, des bouses mieux formées, puis du lait qui sera capable d'une façon tout à fait naturelle d'aboutir à un fromage à très haute valeur nutritive, valeur custative et de valeur technologique. Et puis curieusement, dans un second temps, c'est le compost qui va progressivement d'une manière tout à fait autonome et naturelle s'orienter vers ce genre de fonction, dont une des grandes caractéristiques sera également l'apparition de cette odeur d'humus particulier. Puis après, nous verrons apparaître au niveau de la plante une plante beaucoup plus saine, beaucoup moins de maladies cryptogamiques et ainsi de suite et donc le système s'est enclenché. Également, nous verrons au niveau des pâturages l'apparition d'une plus grande variété florale qui est témoin de cette amélioration de qualité. Donc, on peut dire tout à fait analogiquement qu'on a, quelle que soit l'étape, le compost est un aliment au même titre que le végétal l'est pour l'animal, que le lait est pour le nouveau-né de l'animal, que le lait l'est pour l'homme et pour destiné à sa transformation. Voilà. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada